Bien, écoutez, bonjour à toutes et à nous, à tous. C'est un privilège et un honneur d'être à vos côtés pour ouvrir la première édition de la conférence Open Education Global francophone. Je salue la présence du président d'Open Education Global. Je salue également la présence de la présidente de l'université de Nantes et puis, monsieur le directeur des Bibliothèques sans frontières. Merci pour votre présence. C'est très important. Je salue également les 54 intervenants et les centaines, puisque nous sommes déjà très nombreux ce matin, les centaines de participants francophones qui sont venus ou qui viendront dans les prochaines sessions se connecter durant ces deux jours et donc qui représentent les cinq continents. Donc, c'est aussi le charme de ces outils, de ces outils de partage dans cette crise mondiale. C'est quelque part aussi une forme d'accélérateur de ces transitions, de ces... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on est contraint maintenant de s'adapter à ces outils. Oui. Alors, l'université d'Île, puisque j'en ai la chance d'être le président, c'est une université qui est évidemment au nord de la France, pour ceux qui ne connaissent pas bien notre pays, qui est au cœur de l'Europe du Nord. Une université qui compte, enfin, qui approche les 80 000 étudiants. Donc, c'est une grosse université avec à peu près 10 000 étudiants internationaux. Donc, il faut le souligner, c'est important. À peu près 7 500 personnels. Et donc, cette université, vous le comprenez bien, qui porte un certain nombre d'excellences, mais qui est aussi une université inclusive. Et je crois que tout ça est conforme aussi aux valeurs que vous portez. Donc, moi, je suis très attaché à ce que vous faites. C'est vraiment, ça s'inscrit complètement, l'activité de votre organisation s'inscrit complètement dans nos valeurs et nos principes. Donc, c'est un soutien sans faille pour nous. Nous sommes aussi très engagés dans la stratégie française pour la science ouverte. D'ailleurs, symboliquement, notre ministre Frédéric Vidal était venu inaugurer. Donc, moi, je crois que c'était en juillet 2018, si ma mémoire est bonne. Et donc, notre université est très dynamique dans cette stratégie. Je me réjouis aussi que la direction de l'innovation pédagogique soit initiative de cette première édition. Je les en remercie chaleureusement. Cette initiative qui est portée par Périne de Coet-Logo, qui est ici présente et qui prendra la parole, qui est membre de votre board. Et donc, je la remercie également de l'Association mondiale pour l'accès à l'éducation grâce à Internet. Alors, nous sommes évidemment particulièrement honorés de la présence du président, qui va s'adresser à vous et prendre la parole après moi. Et puis, la vision d'éducation ouverte par ma collègue, donc Karine. Et puis, donc, Jérémy Lachal, qui continuera pour permettre d'envisager l'open éducation dans une dimension allant au-delà, j'allais dire, des universités, au plus près des personnes qui ont les plus grandes difficultés à avoir accès aux ressources pédagogiques. Et enfin, je pense que Périne nous présentera le programme de ces deux journées, si mes informations sont bonnes. Voilà. Je souhaite, avec toute mon équipe, évidemment, que cet événement lance officiellement des pistes de réflexion vers un renforcement de la culture numérique et juridique des enseignants-chercheurs et des étudiants vers un monde mieux compris et, j'espère, plus ouvert. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles journées. Et je vous prie d'excuser mon départ au plus tard à 10h30, parce que je suis retenu par une autre réunion. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, M. le Président. Et je donne la parole à un autre président, celui-ci d'Open Education Global, Willem van Falkenburg, qui va s'adresser à nous en anglais. Et j'essaie de traduire au fur et à mesure. Je vais demander de parler lentement parce que je sais qu'on est dans un événement francophone. Mais je me réjouis de montrer les connexions avec les Pays-Bas, en l'occurrence, puisque Willem van Falkenburg travaille à la TU de Delft. Et on peut être francophone et très bien parler anglais. Merci. Merci, Perrine. Yeah, unfortunately for you, I will speak in English. My French is limited to my holiday times in France. So, first of all, I would like to thank Perrine for organizing this. I think she did a marvelous job in organizing this conference. And it's a pre-conference for the Open Education Global conference that's happening next week. And now I'm going to find my presentation. I think it is this one. It's always this. I'm getting all kinds of messages. Damn. Security issue. Perrine, I have a problem. Yes. I have a problem. No. No. Of course, I need to restart my session, or I can do it without slides. So, I will do it without slides, and we'll guide you through it, and Perrine will share the slides with you. So, send me the slides if you like. Yeah, I will do that afterwards. Okay. So, I'm president of the board of the Open Education Global. Open Education Global is a global non-profit organization, a member-based network, which worldwide, we have currently more than 200 members. Mostly, it's universities, colleges, high schools, all around the world. And we're all focused on supporting development and the use of open education around the world. Our vision is a world where everyone, everywhere, has access to high-quality education and training they desire, where education is seen as an essential, shared, and collaborative social good. And I think that's really important. And that's why we started this consortium. It was originally founded by MIT in the U.S., and now it's acting as an independent organization and really global. So, we have on our boards members from, I think, at least 10 countries, but also our staff is distributed over the world. So, our executive director is in Vancouver, but we also have staff members in South Africa, in Mexico, in, let me see, other countries, and a couple of other countries, and I forget them now. So, really, it's really a distributed worldwide organization. And what we focus on is, first, is community building. And I think what we're having here is a great example. And I hope that this will really build the community, especially in the French world, around open education. And we're doing that with all kinds of events, like this one, but also next week, we have the Open Education Global Conference that was supposed to happen in Taiwan this year. Every year, it's on a different continent. Now, this year is the first time we're organizing it fully online because of the pandemic, of course. But I think it's also, actually, it's very good for us because it's addressing the global, much better, the global audience, and it removes the barrier of travel. So, we are seeing a record number of enrollments in our conference. We also are involved in new projects and trying to step up as leaderships in open education. So, one of the things we've been heavily involved in is the UNESCO recommendation on OER, for example. I will come back to that later on. And that's, I think, an important activity. And that also leads to the advocacy and awareness we're doing. So, advocacy is to governments, to different organizations, to the European Commission. And we've been very active in helping them, changing their view on things and promoting open education and making that more the default. And, of course, we are curating and communicating and showcasing best practices, good examples of open education around the world. And you'll find that on our website. And the last thing we do is facilitating and matchmaking. So, we often get requests for, hey, I'm interested in doing a project. There's a project funder who wants to do something. And we try to match those and bring those together. So, really, that's what, yeah, are the main activities of our consortium and our staff. If you look at the thing, if you look at the global perspective, then we have, like, three main things. Global, it's really the global activities we do, like the conference, open education week, the open education awards for excellence. Then, the second thing we are now more focusing on is regional notes. So, we actually recently, last year, started a note for Latin America because we see the issues and the barriers they have are a little bit different than the global ones. So, if we bring those people together that are all speaking Spanish in the Latin world and really, yeah, help them to move forward. And I think this could be also a note. And I hope that with this initiative of Perrine that it might lead to a note. And I'm really, yeah, I really like to see that it's, I think I got the numbers from Perrine that half of it is from France, but the half of the participants are from other countries, and I think that it's really interesting to see. Another interesting note that's very active is the CC OER. It's around the community colleges in the U.S. They're very active around open education in the U.S. and especially focus on accessibility of an affordable education. So, one thing that's very successful is the Z degrees, the zero-cost degrees. So, limiting the cost of students that they have to pay for their books. And so, that's, it's really affordable. And then especially the community colleges is, they attract the people from the less rich areas of the U.S. and are a really important driver for learners to move up in the world and to get a better career path. And then the last point here is around special projects. So, one example is the Open Education for a Better World project running. A really interesting project where we're connecting experts in the field of open education with new persons who are interested in doing something and really helping them to move forward and really making that connection within their country. And the other thing is around UNESCO OER recommendation. So, we formed a coalition of different organizations to really support the implementation of this UNESCO OER recommendation. So, that was a little bit of an overview about what Open Education Global is doing. But we're not alone. It's a big world. And what I always say is that Open Education is part of a kind of tree of openness. and other parts of openness, which I look at is around open science, to open up academic research, not only the publications, but also really the process of research, but also Open Glam, galleries, libraries, archives, and museums really focused on sharing their cultural heritage, and I think especially in this time when a lot of them are closed. And that's a great way that they can continue to interact with their audience, can have an interesting concept. One of the front runners in this field is the Rijksmuseum in Amsterdam, that have made high quality pictures of all their paintings and published them at an open license on their website. And actually, there are already different companies that are making really interesting things with those pictures from dresses with a picture of Vermeer or Rembrandt on it to all kinds of other initiatives. It's really great to see. And then the last thing I think is really important is open data. And that's from a university's perspective, but also for governments. Governments have a lot of data, and that would be really interesting if that would be much better accessible, so that the citizens have access to it and can look at it, but also researchers can use that. And I think this movement is really interesting, and it's a bigger movement, or even I would say a cultural change, to open up our doors and windows to the community and to each other. And I think, as a public university, it's almost your moral obligation to share your knowledge with the society. So it's actually very logical to do it. If I look at my own university, we have an open, openness is one of the core features in our strategic framework of our university. And part of that is also our whole program around open science. So we are focusing on open access, on open publishing, on fair data, open software, and open education. And an important part of that there is the reward and recognition for our researchers and teachers. And, of course, the skills. So you need to train people how to use it, how to do this. So it's not, you're making that change, it's not going to happen by itself. You really have to invest in that as a university to making that cultural change. But I also see that in the European level that more and more focus is on openness and open education, open research. And you see that also in the course. Then going, why do we do this open education? I think the important driver for me, at least, is also around the UN Sustainable Development Goals. Goal number four is quality education. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. And I think open education can be a major factor in this, to reaching this goal. One of those goals, you know, in the Sustainable Development Goals. But also for the other goals, like around, for example, energy, the energy transition, a lot of people need to know about it and you need to inform them. And that's where open education can actually help them to get informed, to inform them about what works, what doesn't work. So I think there are great opportunities for open education regarding the Sustainable Development Goals. And then I already said something about it is the recommendation on open educational resource for UNESCO. This recommendation has been adopted by the 195 UNESCO members in November 2019. And that's a really big step for us around open education. The first of all, UNESCO doesn't have that many recommendations. So it's really that open education is one of the recommendation is for us a recognition of our work. But I think it's also a really step forward because it means that all member countries have to report on what we're doing on open education. And to help them, we, of course, a different organization started a coalition to support them. The objectives of the recommendation are, first of all, building capacity of stakeholders to create access, reuse, adopt and redistribute OER. The second one is developing supportive policies. I think often you see that policy of a country or universities are all focused on protecting your IP. And a lot of times they're thinking that openness gives away their IP and actually it doesn't. The IP is still yours, but you share it and you make it easier for others to use it and reuse it. The third objective is encouraging inclusive and equitable quality OER. So I think that's really an important factor currently around inclusiveness. What I saw is when we all moved online with our courses because of the pandemic, we didn't address all the inclusiveness aspects that involve open education because we were already happy that we moved it online. And now I see that people, because we are in it for a little longer, now we're going to address really, hey, are we inclusive? Can all students participate in this even if they have less bandwidth, if they don't have the latest laptop? All things like that that need to be addressed. And you have to think about how to organize that so that every student can pass your course and to your program. And the fourth one is nurturing the creation of sustainable models for OER. Open education, it's free for the user, but there are costs involved in making that. And we have to address that and look at how you can organize it in such a way that it's sustainable in the long run. Often you see that there's a project that creates content and then after the project is done, no one is looking after the content and making, sustaining it, updating it. And that's the important how to organize and facilitate that. Important, I think, factor there is really using the community. And we'll see more of that. And the last one, the last objective is facilitating international cooperation. And I think that's also, I think this conference is a great example there. What we're doing is really try not to reinvent the wheel in every country, but really share the best practices and what works. Share our policies and projects and examples and reuse that. Don't be afraid to share and don't be afraid to reuse something. Don't reinvent it yourself. Spend your energy on that cultural change that you have to make. All your attention should go to that and not on the documents or things like that. So, and to help you with that, we've formed an OER Dynamic Coalition that's really established to support the implementation of this OER recommendation. It's composed of experts from the member states and the different other special institutes, civil society and private sector, and OA Global is one of the organizations part of that, but also, for example, Creative Commons as an organization. So, this was in a really short, a little bit about open education. And today you will hear much more about open education all day program. And I hope it inspires you and that it shows the view of where you're working to. that you can imagine, hey, what does your university look like in five years, ten years? And really, what is it that you want to change? And then if you have that image where you want to go, where you want to be in five to ten years, then look at what are you going to do tomorrow? So, or Monday, what's the next step that you are going to take to make this happen, to make open education the default for our university? And I think, I hope and I am certain that the sessions today and tomorrow will inspire you, will help you to get that picture and to move forward. So, that's what you can do. Of course, if you are interested from your university, you can become a member of OA Global, join a regional network, connect on our website and get involved in all the different open education initiatives we are involved in. So, I wish you a very good day and good luck and I hope we'll see each other in another opportunity, maybe next year at a conference. And yeah, we have to continue the conversation and then hopefully in person, because I do like to see people in person. So, thank you very much. Thank you very much, Willem. And yes, this will be in France, actually, in Nantes. And this is the perfect link to Karine Bernot, who is the president of the University of Nantes. So, for all of us, I have quickly translated the questions of Willem in the chat, to give us some tips, some ideas. Thank you so much, Sylvia Tech, who gave us the recommendation of UNESCO. It is extremely rare that UNESCO adopt a recommendation. It has been the case for the educational resources. Thank you very much, Willem. Thank you, Willem. Thank you very much, Willem. Thank you very much. I would like to thank you very much for the time to talk about issues positive and also stimulant. Because it is true that, unfortunately, we are not always the opportunity. I would like to thank you very much. Thank you very much Perrine for having me to participate in this conference. I would also like to say that I'm going to leave you now, but I may have to leave you qui m'attendent. Ce que nous nous sommes dit avec Périne, c'est que finalement ce matin je vais peut-être vous raconter pourquoi et comment je me suis intéressée à ce sujet, comment je le porte aussi désormais sur un plan politique, puisque effectivement je suis présidente de l'Université de Nantes depuis peu de temps, depuis le 1er juillet, seulement dans un contexte qui n'est pas le plus simple qu'on ait connu, mais qui selon moi renforce encore l'intérêt de tous ces sujets qui touchent à l'accès à la connaissance et à la diffusion de la connaissance. Donc peut-être commencer simplement en vous disant pourquoi comme enseignant-chercheur d'abord je me suis assez intéressée à ces questions d'open éducation. Pour moi le point d'entrée ça a d'abord été la science ouverte en fait, mais on l'a déjà évoqué et les sujets sont liés. Évidemment il se trouve que je suis juriste, je suis spécialiste de droit de la propriété intellectuelle et en fait j'ai d'abord découvert le sujet de la science ouverte via le droit d'auteur, parce que au fil d'une lecture il identifie une problématique juridique posée par cette question de la science ouverte et donc de la question de l'accès gratuit pour tous aux publications scientifiques. Une question très simple sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais comment permettre le développement de la science ouverte alors que les anciens chercheurs signent des contrats d'édition pour la publication de leurs articles et que ces contrats le plus souvent réservent l'exclusivité de leurs textes à leurs éditeurs généralement pour une durée très longue, voire pour toute la durée des droits et je vous rappelle c'est quand même toute la vie de l'auteur plus 70 ans. Donc la question était celle-là, le point de départ était celui-là, je ne vais pas m'y attarder évidemment à l'objet aujourd'hui, mais finalement ce qui est peut-être plus pertinent de partager ici c'est que au-delà de ces questions juridiques, ces considérations juridiques qui d'ailleurs ont fait l'objet d'une loi en France, on a aujourd'hui un article dans le code de la recherche qui traite ces questions-là. Au-delà de ça finalement, moi ce qui m'a intéressée et ce qui fait qu'aujourd'hui encore je porte ces sujets, ce sont les valeurs qui sont associées à la science ouverte qui m'ont immédiatement parlé et qui rejoignent finalement la question de l'open éducation. Parce que finalement on parle de quoi quand on parle d'open education, de science ouverte ? On parle de favoriser la diffusion, le partage, la circulation des connaissances et les rendre donc accessible à tous. Et il se trouve que pour moi c'est le fondement du service public, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est aussi la base moi de mon engagement pour l'université comme enseignant chercheur. Et finalement l'idée c'est de se dire que nous créons des connaissances grâce à l'argent public et que ces connaissances ne peuvent pas, ne doivent pas être privatisées. Elles doivent circuler le plus largement dans le monde entier pour l'intérêt général. Par ailleurs moi je suis très attachée également à l'enjeu culturel que j'associe à ces sujets. Je pense qu'à travers l'open education, la science ouverte, on peut aussi diffuser, véhiculer des idées, des valeurs qui sont liées à notre culture, à notre histoire et tout l'intérêt finalement de ces projets, de ces modalités de diffusion des connaissances, c'est aussi de pouvoir illustrer la diversité des points de vue et des positions et de les rendre accessibles à tous. Il me semble qu'il y a aussi et c'est également important, en tout cas dans certaines disciplines, un enjeu linguistique. dans la diffusion aussi d'articles, de cours en français. Il y a un enjeu aussi pour la francophonie, même encore une fois si ça concerne peut-être plus certaines disciplines que d'autres, cela fait partie je pense des éléments qui sont importants sur ces questions-là. Donc vous voyez un enjeu y compris culturel et international qui me semble-t-il est très fort. Et donc j'ai découvert ensuite que ces enjeux, ces valeurs ne concernaient pas seulement les publications scientifiques, mais se traduisaient aussi, on en a déjà parlé, à travers les questions d'innovation ouverte, avec les questions liées aux ressources éducatives libres, sachant que pour moi, innovation ouverte, ressources éducatives libres et sciences ouvertes sont vraiment le trio, le triptyque, on pourrait dire, d'une nouvelle manière de partager plus largement les connaissances. Et tout cela finalement est très complémentaire dans l'approche qu'on peut avoir de ce sujet. Et donc très concrètement, cet intérêt pour ce sujet, alors il s'est traduit d'abord dans mes publications scientifiques, où j'ai eu à traiter effectivement de la question de la science ouverte, des enjeux juridiques qui y sont associés, que j'évoquais assez rapidement tout à l'heure. Et puis lorsque je me suis engagée pour mon établissement, pour l'Université de Nantes, évidemment j'ai voulu porter ces sujets aussi. D'abord comme directrice d'un laboratoire de recherche, et donc là évidemment plus sous l'angle de la science ouverte. Et puis maintenant effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, comme présidente de l'Université de Nantes, d'abord j'en ai fait un élément du programme politique que j'ai porté avec toute l'équipe avant l'élection. Et puis j'ai voulu aussi, et pour moi c'était un acte fort politiquement, pas seulement symbolique, mais qui allait bien au-delà, j'ai voulu aussi traduire cet engagement au moment de la constitution de l'équipe politique, dans la définition des portefeuilles de certains vice-présidents. Et ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui à Nantes, nous avons un vice-président recherche et sciences ouvertes, et nous avons un vice-président formation et ressources éducatives libre, qui d'ailleurs là je crois ce matin, Arnaud Guével avec nous. C'est une manière pour moi de porter ces sujets, de les incarner aussi dans l'équipe politique. Et un mot quand même sur ce sujet des ressources éducatives libres, évidemment, qui a un intérêt particulier pour nous à Nantes. Vous le savez sans doute, on a un de nos collègues, Colin de la Hidera, qui est en plus titulaire d'une chère UNESCO sur ces questions. Et donc c'est évidemment aussi pour nous un point d'appui pour développer ces sujets. Par ailleurs, ces enjeux attachés à la science ouverte, à l'open education, ils sont également inscrits dans le projet DICIT que l'on construit actuellement, avec la création d'une nouvelle université. On a positionné dans un document qu'on a voté au mois d'octobre, ces enjeux, clairement, comme étant un des axes fondateurs de notre projet. Il s'agit aussi d'un sujet qui a pris une place importante dans l'université européenne, à la construction de laquelle on contribue actuellement. Donc vous le voyez, on essaye vraiment d'avoir, évidemment, c'est logique, une politique cohérente, mais surtout, on essaye d'utiliser tous ces leviers, le projet politique de l'université, le projet de nouvelle université à Nantes, le projet DICIT, le projet d'université européenne. On utilise tout ça pour porter, en fait, cette volonté d'une diffusion la plus large possible des connaissances en France et au-delà, évidemment, dans le monde entier. Et pour moi, aujourd'hui, évidemment, alors l'enjeu, la difficulté aussi, il faut se le dire, c'est de passer de, en quelque sorte, de l'intention à l'action. Parce que c'est bien de ça aussi qu'il s'agit, évidemment, quand on est aux fonctions telles que, celles que j'occupe aujourd'hui. Moi, le constat que je fais, alors je ne sais pas s'il est partagé globalement, mais c'est qu'on a beaucoup de travail à faire, déjà simplement pour faire comprendre ce qu'est la science ouverte, ce que sont les ressources éducatives libres, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a encore un vrai sujet en termes de pédagogie. J'ai pu m'en rendre compte dans la campagne, avant l'élection, quand j'étais rencontrée des collègues et que j'abordais ces sujets-là. Certains le connaissent très bien et se le sont appropriés, d'autres le connaissent peu, voire pas du tout, ou mal. Et cette méconnaissance, le constat que j'ai pu faire aussi, c'est qu'elle suscite des craintes, parfois, voire des fantasmes. Par exemple, j'en partage un qui est peut-être celui qui est le plus largement partagé, diffusé. C'est de dire que cette diffusion large des connaissances, évidemment, via les réseaux numériques, pourrait, par exemple, accroître le risque de contrefaçon ou de plagiat. Et ça, c'est quelque chose qui est assez répandu, contre quoi on doit lutter. Et pour y lutter, il faut évidemment faire comprendre ce que c'est, pourquoi on le fait, comment on le fait, et abattre un petit peu finalement, parfois, ces idées reçues. Et il faut, et c'est ce à quoi on travaille aussi, évidemment, à l'Université de Nantes, c'est construire véritablement des politiques d'incitation. On est dans cette logique-là. Alors, on a une logique très volontariste, c'est-à-dire quand on monte des projets, évidemment, on pose ces questions-là, mais on a aussi, nous, à construire avec nos élus ce que ça veut dire de s'engager sur ces questions-là aujourd'hui quand on est une université et comment on le porte, à quel moment, comment on fait pour inciter les collègues, en fait, à partager leurs publications scientifiques. Alors, comme tout le monde, on est engagé sur HAL, on a créé un portail, on a référencé les publications, on a un travail à faire encore pour que les articles soient le plus largement accessibles, par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Et je pense que ça passe vraiment à la fois par, effectivement, la pédagogie et par l'incitation. Par exemple, une question que je me pose, je vous le partage, je n'ai pas tranché encore par nos instances, mais quand l'université finance des colloques, contribue à l'organisation de colloques, eh bien, poser comme condition que le résultat, éventuellement la captation, éventuellement les publications, ensuite soient accessibles à tous. Et c'est ce type de levier aussi qu'il faut qu'on utilise, alors de manière progressive, évidemment, pour associer les communautés. Et c'est la même chose quand on construit des formations, des formations en ligne. On en a un certain nombre qu'on est en train de construire. Autour aussi des objectifs de développement durable, puisqu'on en parlait, c'est un enjeu. Notre université européenne est construite sur le fondement des objectifs de développement durable. Donc, vous voyez que tout ça est très cohérent. Mais c'est de se dire aussi que, voilà, les ressources numériques qu'on produit, on doit les rendre accessibles à tous. Parce que, finalement, c'est ça, d'abord, notre engagement et c'est d'abord ça, notre mission. Donc, voilà, en quelques mots, c'est assez synthétisé, évidemment, assez rapide. Mais ce que je voulais partager avec vous ce matin pour vous dire pourquoi moi, je porte ces sujets-là sur le plan politique. Et puis, un peu aussi, quand même, se dire les défis qu'on a à relever, les enjeux qui sont les nôtres pour développer encore ces idées-là et asseoir, finalement, l'open education dans les universités françaises. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à l'attente qui était formulée, Périne. Oui, alors, c'est au-delà de ce que j'imaginais. Parce que, moi aussi, je suis juriste à l'origine, quand même, et je suis très sensible au côté extrêmement sérieux de l'open education. Alors, c'est joyeux, c'est gay. On est vraiment des enthousiastes. On est là pour partager. Parce que, justement, effectivement, on vit une période triste et complexe aussi. Et là, c'est aller vers vraiment des ressources de qualité dans un labellisé où on cite ces sources, y compris en pédagogie, pas seulement en science. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce que vous imputez à Nantes est vraiment excellent et qu'on saura s'en servir à Lille et ailleurs et au-delà. Et donc, merci beaucoup pour ce témoignage fort parce que je crois vraiment aussi que ça montre que si on est engagé, si on a bien compris les thématiques, on peut aller très loin et même être élue présidente. Donc, bravo encore pour votre élection. Et puis, à bientôt, certainement, parce que je pense qu'il y a un avant et un après cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Je sais que vous devez nous quitter. Je vais donner la parole à Jérémy Lachelle, le directeur de Bibliothèque sans frontières, qui va nous parler des enjeux de l'open education dans son contexte à lui, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui est immédiable, qui est très universitaire, qui essaie de s'ouvrir à l'éducation nationale, le K-12, les 12 premières années d'école. Et au-delà, ça pose cette question très importante des licences utilisées par les éditeurs et de ce qu'on peut, des endroits où on doit réussir à accéder aussi pour donner un accès le plus grand possible à l'éducation. Voilà. Jérémy, merci d'être avec nous. Vous aviez reçu en 2017 au CAP, en Afrique du Sud, lors de l'édition Open Education Global, une récompense spéciale pour votre travail. Et donc, j'ai voulu vraiment vous rappeler, vous donner la parole pour nous ouvrir un peu les horizons de l'open education. Merci d'être là. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Périne. Est-ce que déjà, vous voyez mon écran ? Oui. Magnifique. Bon, le partage fonctionne. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment extrêmement heureux et honoré d'être ici parmi ce panel de très haute qualité. Effectivement, on avait eu l'honneur de recevoir ce prix et on était à un moment un petit peu de bascule dans la réflexion qu'on avait et notamment, en fait, dans tous les murs qu'on s'est pris ces dernières années quand on vient parler d'open access, open education, notamment dans les sphères internationales et notamment dans les sphères de l'humanitaire. Alors, je vais prendre cet angle-là aujourd'hui en particulier et après, j'ouvrirai un petit peu sur les répercussions de la crise du Covid, notamment en Europe et les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec la Commission. Je vais essayer de rester très… Je ne vais pas partir dans des grands discours théoriques, je vais essayer de rester très, très concret sur ces… J'ai parlé de murs, peut-être que c'est un peu violent, mais vous allez voir les réflexions et les échanges qu'on peut avoir avec un certain nombre d'interlocuteurs, notamment Grosse ONG, etc., nous posent vraiment des questions sur la suite et sur la manière d'aborder ces choses et je serai heureux d'en discuter avec vous. Peut-être un mot sur Bibliothèques sans frontières, donc c'est une ONG qui travaille pour donner accès à l'information, à l'éducation aux populations les plus vulnérables. Le travail de BSF, c'est vraiment de venir en appui à des structures, des acteurs qui sont sur les terrains, qui peuvent être des bibliothèques, mais qui peuvent aussi être parfois des collectivités, des ministères, des États parfois, mais aussi des acteurs de la sphère associative et privée. On vient vraiment en appui à ces structures pour qu'on soit des stratégies de diffusion de la connaissance sur leur territoire. On part du principe aujourd'hui que l'accès à l'information, à l'éducation sont des leviers pour l'autonomie, l'empowerment des populations, dit en bon français, et que la plupart du temps, en réalité, le vrai sujet n'est pas l'existence ou pas d'acteurs locaux, évidemment ils existent, mais c'est plutôt la manière dont on peut renforcer leur capacité, les outiller pour aller au contact des populations, en particulier les plus vulnérables. Pour ce faire, en fait, on travaille sur trois grands axes et trois grands piliers, vous allez voir, ils sont importants pour nous et ils déterminent un petit peu notre politique en termes d'open access. D'abord, des technologies, beaucoup de technologies d'ailleurs, vous allez le voir, qui vont travailler autour de ce qu'on appelle l'Internet offline, ou on pourrait dire l'Internet asynchrone, même si c'est moins joli, mais l'idée de se dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a 50% de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet, ou mal accès à Internet, et qu'il est extrêmement important aujourd'hui de réfléchir à la manière dont on apporte du contenu rich media, de qualité, à ces populations qui sont déconnectées. Ensuite, on a un travail très important à BSF autour des contenus, à la fois de la curation de contenus, mais aussi de la création, parce que vraiment, l'idée de BSF, c'est vraiment de partir des besoins du terrain, et notamment de la production locale de contenus, ce qui nous amène à énormément de réflexions et d'interrogations sur les licences, justement, de ces contenus créés localement, et je pourrais en dire un mot. Et enfin, le troisième axe, c'est le travail autour des communautés de pratiques et de la formation, de ce qu'on va appeler, nous, on ne les appelle pas des bibliothécaires la plupart du temps, parce qu'ils ne sont pas bibliothécaires de formation, on va les appeler des champions de l'information, parfois, ça dépend un petit peu, mais quand, effectivement, on est dans un camp de réfugiés et qu'on va former des facilitateurs, des animateurs d'espaces multimédia ou d'espaces d'apprentissage, effectivement, on est sur quelque chose qui n'est pas tout à fait un métier de bibliothécaire, pas tout à fait un métier d'animateur, on est sur ce métier de champion de l'information qu'on essaye de construire et théoriser. Un mot pour vous parler des outils que vous connaissez peut-être de Bibliothèques sans frontières, le principal, le plus connu, entre guillemets, c'est l'Ideas Box, qui est cette médiathèque en kit qu'on a créée avec Philippe Star, qui a maintenant six ans, qui était initialement construite pour les camps de réfugiés, donc vous voyez, ça tient sur deux palettes, et quand on ouvre l'Ideas Box, elle forme un espace qui fait une centaine de mètres carrés avec à l'intérieur des ressources, il y a tout le mobilier, il y a un groupe électrogène pour l'électricité, mais il y a aussi surtout des tablettes, des ordinateurs, une bibliothèque avec des livres papiers, un cinéma, avec un écran de télévision, un vidéoprojecteur, et aussi et surtout énormément d'outils pour stimuler la créativité et la production de contenus locaux, et c'est une des bases de la théorie du changement portée par BSF, c'est vraiment de donner aux populations qui sont dans des situations de vulnérabilité les outils pour créer les réponses à leurs propres problèmes. Et donc l'idée de l'Ideas Box, c'est vraiment de venir à la fois de points d'accès à de l'information vérifiée, de qualité, à de l'éducation, etc., mais aussi et surtout un outil au service des populations, par exemple des réfugiés dans des camps qui vont pouvoir s'en servir pour créer du contenu soit éducatif, soit informationnel, soit créatif, artistique, etc. L'Ideas Box, elle nous a amené à créer ces systèmes qu'on appelle l'Ideas Cube, qui sont des nanoserveurs d'internet offline, donc qui permettent de créer des hotspots dans les endroits où il n'y a pas internet, ça ressemble un petit peu au Pirate Box ou au Library Box, au Bibliobox, qui sont donc des serveurs de contenus locaux sur lesquels on va être amené à charger énormément de contenus, d'apps entiers, de sites internet entiers packagés offline et qui nous amènent aussi à des interrogations sur les licences de ces contenus et j'y reviens dans un instant. Et enfin, un dernier outil qui n'est pas Bibliothèque sans frontières à proprement parler, c'est une entreprise sociale qu'on vient de créer qui s'appelle Cajou et qui développe ce système de cartes SD qui se met dans le téléphone et qui transforme le téléphone en bibliothèque de contenu ou carrément en plateforme de MOOC. On travaille sur une base Moodle pour ceux qui connaissent un petit peu la technique des LMS et donc on a la possibilité de charger des MOOC de façon intégrale sur des cartes SD qu'on met dans son téléphone et on n'a besoin d'aucune connexion internet pour y accéder. Tout ça, ça nous amène à travailler aujourd'hui dans une trentaine de pays dans le monde sur plein de sujets qui vont de l'éducation à la santé, à la question de ce qu'on appelle la communication avec les populations et à des sujets beaucoup plus, j'allais dire, de promotion culturelle dans les bibliothèques plus classiques. L'idée aujourd'hui est vraiment de voir comment ces ressources et notamment les ressources éducatives, diffusées au plus grand nombre et surtout appropriées, et c'est là où la formation est extrêmement importante parce que c'est bien beau d'équiper, par exemple, on est opérateur du programme mondial éducation du PME au Burundi et donc on équipe des écoles avec des serveurs d'internet offline, des tablettes, etc. Et en fait, tout le combat de Bibliothèques sans frontières, c'est de dire que finalement la technologie, peu importe laquelle est-ce, peu importe ce qu'elle est, ce qu'elle fait, la question c'est plutôt qu'est-ce qu'on met à l'intérieur comme contenu et ensuite comment on va former les praticiens sur le terrain pour intégrer cette technologie dans leur pratique au quotidien. Et donc le gros sujet, c'est vraiment la formation des enseignants et plus que la formation, d'ailleurs, la co-création avec eux de leurs nouvelles pratiques pédagogiques dans ce cadre-là. Et évidemment, toutes ces réflexions intègrent les questions de licence. Alors, j'y viens. BSF est animé par une charte des contenus qui a maintenant quelques années, qui est quelque chose de très officiel pour nous et très, j'allais dire, contraignant, mais contraignant dans le sens positif du terme. Alors, on peut lire les deux paragraphes ensemble. Une ONG, enfin c'est un paragraphe introductif, une ONG finance et produit une multitude de contenus et d'outils pour ses activités régulières, restreint la circulation de ses contenus et de ses outils par un régime de droit réservé est inefficace en termes économiques et culturels. Il prive la société de ressources sur lesquelles bâtir de nouvelles productions. D'autant plus qu'une ONG est financée en grande partie par des financements publics. Il faut le rappeler, même quand on reçoit des dons des particuliers, 66% du montant de ces dons est défiscalisé et donc payé par la collectivité, j'allais dire, par les biens publics. Donc, c'est tout à fait normal et logique et cohérent pour nous que les choses qui sont produites par une ONG soient ouvertes. BSF s'engage donc dans ce cadre-là à mettre toutes ces productions contenus logiciels sous licence libre et ce, afin de permettre à d'autres de réutiliser les projets initiés par l'organisation, y compris dans un but commercial à condition de ne pas les rendre exclusifs. Ça, ça nous amène, et c'est extrêmement militant, j'allais dire, enfin, extrêmement, peut-être pas exagéré, mais en tout cas, c'est un vrai positionnement militant de BSF de dire que notre licence, les licences qu'on utilise sont des Creative Commons by SA et pas NC, qui sont quand même les licences les plus couramment utilisées par les ONG quand elles ont des logiques Creative Commons. Je pense notamment, par exemple, à la Khan Academy. Nous, on pense que ce n'est pas parce que ces contenus ont été créés par BSF qu'ils ne peuvent pas être repackagés derrière pour être commercialisés par d'autres. Et notamment, c'est quelque chose qui peut stimuler des formes d'entrepreneuriat, d'édition ou de diffusion de contenu, en Afrique par exemple, ou dans d'autres régions du monde. C'est la licence, c'est la même que Wikipédia. De la même façon, cette charte, elle influe sur le code source des logiciels qu'on produit en GNU. Et on a également cet attachement à construire des projets qui prennent en compte l'animation de communauté. Vous allez voir, ça, c'est un des grands défis que je veux partager avec vous. Alors, pour entrer un petit peu dans deux cas concrets, l'action humanitaire, on se retrouve aujourd'hui, quand on déploie des Ideas Box avec des ONG, alors je ne vais pas citer de nom, je vais faire de name shaming aujourd'hui, mais on se retrouve la plupart du temps, et plus on va travailler avec des grosses ONG internationales ou avec des agences des Nations Unies, plus on va être amené, plus ces organisations vont nous demander de signer ce qu'on appelle les Non Disclosure Agreements, c'est-à-dire des contrats dans lesquels on s'engage, parce qu'on intègre en fait, on récupère leur contenu. Par exemple, une ONG qui a développé des guidelines de formation pour les enseignants ou des ressources éducatives pour des enfants dans une situation de trauma, par exemple, on a eu ces cas-là au Liban, dans les camps de réfugiés de la BK, où l'ONG en question nous demande, parce qu'on utilise, donc ils nous donnent leur contenu pour l'intégrer dans les serveurs, soit des IDS Cube, soit des IDS Box, nous demande de signer une clause, un contrat comme quoi nous nous engageons à ne pas réutiliser leur contenu ou le distribuer au-delà de ce projet-là. Ça nous pose beaucoup de problèmes, parce que nous, tout le défi, en fait, et toute la logique portée par BSF, et notamment dans le cadre du consortium d'Internet Off-Line, dont je vais vous parler dans un instant, c'est de dire, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de créer des catalogues de contenus, des réservoirs de contenus open access, open source, qui soient accessibles au plus large public possible. Et quand une ONG a créé des guidelines de formation pour les enseignants dans une situation de crise humanitaire, on pourrait se dire, si ces guidelines, elles sont bonnes, elles devraient être utilisées par le plus grand nombre, d'autant plus que ces ONG, en l'occurrence, sont financées par des financements publics. Mais aujourd'hui, les bailleurs de fonds n'exigent absolument pas ça, la plupart du temps, il n'y a pas du tout cette pédagogie ou ce type de critères qui sont intégrés chez les bailleurs de fonds. On a eu même des situations, et ça devient cocasse, de la même organisation qui nous a quasiment promis un procès. Alors, évidemment, on n'est pas arrivé jusque-là, parce qu'on se protège, surtout vis-à-vis de ces très grosses organisations, parce qu'en fait, une de ces branches nous avait donné du contenu au Burundi et on allait les réutiliser dans un autre pays, en l'occurrence au Rwanda. Donc, vous voyez, ce n'était pas très loin, et dans des camps de réfugiés où les populations étaient les mêmes qu'au Burundi, donc ça avait du sens, et c'était en fait, comme ce n'était pas le même bureau, ils ne voulaient pas que le bureau de la même organisation utilise des ressources qui nous avaient été données par l'autre bureau. Donc, on arrive dans des situations qui sont complètement faibles. Cela nous a amené, l'année dernière, au moment du Global Refugee Forum, à poser un pledge. Alors, je suis désolé, c'est tout ça, ça a été en anglais, mais en fait, tout le principe du Global Refugee Forum, qui est un forum pour refondre un petit peu les grilles d'intervention auprès des populations réfugiées, l'objectif de ce forum l'année dernière, c'était que des organisations, des États, des bailleurs de fonds, proposent des pledges, donc des promesses ou des engagements sur tout un tas de sujets. Et donc, on a créé une petite coalition, vous voyez, qui est très légère, avec des organisations qui n'ont pas un renom international, parce qu'en fait, personne n'a voulu signer, c'est quand même ça la réalité. Et je peux vous dire qu'au départ, on était sur un texte beaucoup plus militant que ça, et on l'a hyper adouci pour essayer d'élargir cette alliance, et globalement, ça n'a pas beaucoup fonctionné, pour encourager donc des ressources éducationnelles, éducatives ouvertes pour les réfugiés. Donc, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement spécifique, on n'est pas sur un renversement de la table. j'allais dire, où on s'engageait à créer des contenus avec des licences qui permettent l'accès au plus grand nombre, à utiliser ces ressources dans le plus grand nombre de contextes pour permettre de la recherche et notamment de l'évaluation. Aussi, créer des outils d'évaluation ouverts pour ses propres ressources et à créer, développer, curate des repositories, des répertoires, des réservoirs collaboratifs et communs. Donc, pas quelque chose de complètement révolutionnaire. On se bat pour ça, on cherche des alliés pour se battre pour ça, pour continuer de se battre pour ça. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que bien souvent, c'est une question, je vous ai donné les contextes les pires et les exemples les pires et les plus, j'ai à dire, parodiques de ces organisations qui nous font signer des contrats, etc., de non-disclosure, mais la plupart du temps, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un manque criant de pédagogie et de sensibilisation au sein des organisations sur ces sujets-là. Pour vous donner un exemple, on a eu une discussion extrêmement constructive avec une branche des Nations Unies qui avait énormément de ressources sur un sujet particulier qui sont les abris dans les camps de réfugiés, la construction d'abris, et en fait, leur licence n'était absolument pas ouverte. Et on leur a dit, mais c'est dommage parce que nous, on pourrait… Ils nous disent, mais bien sûr, utilisez-les, mais on leur dit, oui, on peut les utiliser, mais pour qu'ils soient utilisés mieux et de façon beaucoup plus large, il faudrait changer la licence. Et de fait, les personnes ont fini par comprendre et le processus est en cours pour changer ses licences. Alors après, vous vous rendez compte que dans ce type d'organisation, le temps n'est pas tout à fait le même et que ça peut prendre longtemps. Un autre exemple plus récent qui sort de la sphère humanitaire, c'est le travail qu'on fait en Europe. On s'est retrouvé effectivement au moment de la crise du Covid dans une situation un petit peu hallucinante où il y avait toutes ces ressources qui étaient… qui sont habituellement privées, fermées, enclosées, notamment pour l'éducation, pour la culture de façon générale, qui se sont retrouvées ouvertes parce que les éditeurs se sont dit c'est le bon moment pour aussi être solidaires, etc. Donc on se rend compte là de l'incroyable quantité de ressources qui existent et tout d'un coup, et en même temps, on s'est dit oui, mais dès que le confinement va s'arrêter, ces ressources vont se retrouver à refermer, ce qui s'est évidemment passé. Je ne parle pas ici de la polémique que vous avez peut-être dû pouvoir passer sur les ressources du CNED pendant cette période-là, qui était assez fascinante, moi je trouve, d'un point de vue purement théorique, j'allais dire, de se retrouver dans une discussion comme celle-ci dans un moment aussi crucial. Cela nous a amené à rédiger un policy paper à l'adresse de Maria Gabrielle qui nous a été demandé par la Commission européenne. Donc Maria Gabrielle, c'est la commissaire européenne à l'éducation. Vous savez que l'Europe n'a pas réellement de prise directe sur les politiques éducatives dans chacun des pays. Néanmoins, il y a cette volonté aujourd'hui de créer des dynamiques politiques communes en Europe sur les questions éducatives. Alors, où est-ce que ça va nous mener, je ne suis pas exactement sûr. En tout cas, nous, ce qu'on a identifié, c'est ces trois choses, les inégalités d'accès au numérique, on revient sur ces questions de zones blanches ou de familles peu ou pas équipées en informatique. Alors, c'est vrai vraiment en France, mais en Europe de l'Est, c'est encore évidemment plus criant. Les inégalités d'usage dans la maîtrise numérique chez les élèves, chez leurs parents, et je pourrais même dire chez les enseignants. Et ensuite, les inégalités d'accès au contenu. Et on y revient. Il se trouve que Bibliothèques sans frontières, on est les traducteurs, les adaptateurs officiels de la Khan Academy en français, pour le monde francophone. Alors, la Khan Academy, c'est cette plateforme de formation, d'apprentissage personnalisé qui est américaine et qu'on a adaptée. Donc, on a refait toutes les vidéos, les contenus pour les adapter au contexte français puis francophone. Alors, évidemment, quand on parle de ça à la Commission européenne, ils ne sont pas très contents parce que c'est américain, la Khan Academy. Donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est soutenir l'émergence de champions de l'éducation open access en Europe. Et c'est ce premier bloc de nos propositions, c'est recenser, valoriser, démultiplier les ressources éducatives numériques gratuites au format open access au niveau européen. Alors, il y a des collectifs qui le font, mais je pense que c'est intéressant et important que la Commission se cécisse aussi de ces sujets-là parce qu'évidemment, on parle beaucoup des head tech aujourd'hui, mais la question des head tech, où on met des millions pour favoriser des start-up qui font des produits éducatifs, c'est nécessaire, mais je pense que c'est essentiel aussi, en parallèle, de favoriser des organisations de la société civile, des universités, des acteurs qui travaillent sur la proposition et la production de ressources numériques gratuites, open access, pour justement venir alimenter cet accès à ces ressources. Dans le même temps, on a trois autres propositions que vous voyez sur l'enforcement des capacités des enfants et de leur famille, la capacité des enseignants et la diffusion des outils. En fait, la diffusion des outils d'Internet Off-Line léger, ça, vous voyez à peu près de quoi on veut parler, quand je vous ai parlé d'AIDS Cube, etc. Mais plus largement, en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet d'équipement et notamment d'équipement de lieux tiers qui ne sont pas forcément des écoles. Je pense bien sûr ici aux bibliothèques, mais on pourrait aussi penser aux cafés en zone rurale ou à d'autres endroits qui sont des lieux dans lesquels les gens pourraient venir aussi accéder à des ressources numériques et notamment des outils informatiques. Alors, je suis désolé, je vais un peu vite parce que je vois que mon temps est presque terminé. Pour finir sur deux sujets, deux sujets qui sont importants et que je voulais livrer un petit peu à votre appréciation. Il y a le temps encore, hein ? Oui, il y a le temps, parce que je crois que j'avais 20 minutes. Oui, oui, mais ça va. Ça va, bon, magnifique. Alors, on va prendre le temps de répondre à une ou deux petites questions à la fin. Avec plaisir. Alors, deux sujets sur lesquels je voulais conclure et peut-être un petit peu ouvrir les perspectives. Le premier sujet, c'est qu'en 2018, on a créé, alors on, c'est une façon inclusif, avec l'Université d'Arizona, avec l'IFLA, avec Kiwix, que vous connaissez peut-être, qui font cette version remarquable de Wikipédia Offline, et plein d'autres acteurs, le consortium de l'Internet Offline, qui travaille justement sur le développement de standards de l'Internet Offline, un petit peu comme il y a 25 ans, j'allais dire, Tim Benersley et tout un tas d'acteurs ont travaillé sur les standards de l'Internet. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait des standards de l'Internet Offline pour arrêter de faire des technologies qui se superposent les unes aux autres et se dire comment, en fait, on crée un outil et des standards qui permettent, en fait, à chacun de passer Offline et se dire, demain, je crée une app sur Android ou je crée un site Internet et je veux aussi le rendre accessible à la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet. Alors, vous allez me dire, ça va à contre-courant de ceux qui veulent mettre Internet partout, avec les consultations de satellites, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas tout à fait à contre-courant, c'est, j'allais dire, une marche intermédiaire. Nous, on parle plutôt de buffer ou de tampon entre l'Internet et le Offline, c'est-à-dire que même en Europe, qui est un des continents les plus connectés au monde, on a toujours 20% de la population qui n'a pas accès à Internet. Donc, aujourd'hui, quand vous allez dans un pays comme le Sénégal, la Guinée ou en Amérique latine, dans certaines zones, il y a plus de 80% de la population qui n'ont pas accès à Internet. Donc, le sujet, évidemment, des consultations de satellites pour connecter tout le monde est un sujet primordial, mais on pense également qu'il faut s'interroger sur la manière dont on apporte des ressources de façon déconnectée. Et alors, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est que ce n'est pas simplement un sujet de non-connexion Internet, ça peut être aussi un sujet de protection, et notamment de protection via-vis des techniques de censure ou de limitation de l'Internet, parce qu'aujourd'hui, nos amis de Kiwix, ils font passer des... Enfin, ce n'est pas eux qui le font directement, mais il y a des gens de la communauté Kiwix qui font passer en Corée du Nord des cartes SD avec Wikipédia dessus et qui sont ensuite lues par des petits Raspberry Pi, des choses comme ça. Donc, on peut imaginer comme ça ces bibliothèques d'Internet offline comme des vrais havres de liberté d'expression, d'utilisation, etc. Mais c'est vrai aussi vis-à-vis des GAFAM, parce que quand on est sur l'Internet offline, on n'a pas quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule à quelle vitesse vous tournez les pages de votre e-book. Donc, nous créons ensemble OLIP pour Offline Internet Platform, qui est un environnement logiciel qui permet de convertir n'importe quel device en serveur offline et surtout, en fait, de pouvoir intégrer avec l'accès à une marketplace qui est en développement à peu près n'importe quel catalogue et fournisseur de contenus qui pourront ensuite s'interfacer avec ça et qui permettront à Bob, c'est notre exemple, c'est Bob, alors je suis désolé, c'est une slide qui est en anglais, parce que c'est une image, mais Bob qui est un prof, donc, dans les banlieues de Nairobi au Kenya et qui va utiliser, venir directement sur la plateforme cloud dans le cybercafé, pouvoir faire un petit peu son panier de ressources pour ses élèves, le télécharger et transformer son petit serveur local qui peut être un Raspberry Pi, qui pourra demain être un smartphone en serveur local de contenu. Voilà un petit peu, j'allais dire, l'ambition qui est derrière ça. La question que je voulais partager avec vous là-dessus, pour moi, elle est passionnante. Alors, on a interrogé plein d'avocats et de juristes sur la question et les premiers retours ne sont pas hyper positifs, mais je la trouve quand même politiquement plus que juridiquement absolument passionnante. La question est celle-ci, est-ce que finalement le fait qu'aujourd'hui, la moitié de la population mondiale n'ait pas accès à Internet ne crée pas une inégalité, une rupture d'égalité de fait par rapport à ceux qui ont accès à Internet ? Et notamment, je m'explique, par rapport à l'accès à des ressources qui sont libres d'accès, même si elles sont rémunérées, c'est là où ça coince, vous allez voir. Typiquement aujourd'hui, je suis connecté à Internet, j'ai accès à YouTube et je vais avoir accès sur YouTube à des centaines, des millions d'heures de contenu vidéo potentiellement éducatif. Alors, il y a plein d'autres choses, mais on va parler des ressources éducatives qui sont accessibles par exemple sur YouTube ou sur Dailymotion ou sur d'autres plateformes qu'on préfère de pub à l'une ou à l'autre. J'ai accès à ces ressources. Alors évidemment, la plupart de ces ressources, je vais regarder une publicité, ou on va m'imposer de regarder une publicité avant d'y avoir accès. Donc, il y a un modèle rémunérateur et ces ressources, la plupart du temps, sont sur une licence YouTube standard, pour parler de YouTube, qui n'est pas la licence Open Access qui est de base et qui, par ailleurs, pose une autre série de questions. YouTube a changé ses licences par défaut, en réalité, pour passer sur une licence YouTube. On était sur une licence créative commune sur Dailymotion. Bref, ce n'est pas la question ici. La question, c'est de se dire, moi, j'ai accès à ces ressources-là. Une personne qui est dans un endroit où il n'a pas accès à Internet, n'a pas accès à ces ressources, qu'est-ce qui m'empêche, éthiquement, j'allais dire, pour ne pas dire juridiquement, parce qu'aujourd'hui, tout m'empêche juridiquement, mais éthiquement, qu'est-ce qui m'empêche de prendre ces ressources qui sont accessibles sur Internet et de les mettre sur des serveurs d'Internet offline pour leur donner accès à des personnes qui n'ont pas Internet ? Sous-entendu, le fait que s'ils avaient accès à Internet, ils pourraient avoir accès à ces ressources. Donc, en fait, finalement, on crée simplement une brique pour amener de l'Internet de façon différente de ce qu'il existe aujourd'hui, de façon offline. Ça, aujourd'hui, c'est complètement interdit de télécharger massivement des vidéos YouTube pour les mettre offline. C'est complètement interdit. Néanmoins, ça me semble être quelque chose qui est éthiquement juste, qui pose des questions très fortes, d'autres questions éthiques, qui sont des questions plutôt de rémunération des y en droit, qui sont extrêmement importantes et qu'il ne faut pas ôter, parce que si on dit simplement qu'il faut ouvrir toutes les ressources, qu'on ne parle pas de la question de ceux qui les produisent et comment on les rémunère, etc., il faut toujours être sur deux pieds, sinon le débat n'est pas sain. Mais néanmoins, on peut quand même se poser la question de cet accès offline de ressources existantes. Voilà. Donc, ça, c'était le premier niveau de question que je voulais vous adresser. Le deuxième niveau, c'est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup moins philosophique, j'allais dire. Je prends deux exemples de sites de ressources, et d'ailleurs, je vous invite à aller les consulter si ça vous intéresse, que BSF, dans sa logique d'ouverture de ses contenus, a ouvert, et donc ils sont accessibles de façon très large et de façon complètement gratuite. C'est BSF Théma et Voyageurs du numérique. Alors, Voyageurs du numérique, c'est un programme de formation au numérique, et en fait, c'est de la formation de formateurs, donc c'est des ressources clés en main pour des animateurs, qui peuvent être des bibliothécaires, des profs, des bénévoles de tout type, d'action sociale, etc., pour faire de la formation sur les enjeux au numérique pour notamment les enfants et les adolescents, mais pas que. Donc, il y a la question d'inclusion, de citoyenneté numérique, des questions de protection des datas, etc. Et il y a aussi pas mal de choses autour du code et d'initiation au code. Cette plateforme est la même, et en fait, c'est le même moteur qui régit BSF Théma. BSF Théma, c'est l'ensemble des fiches d'activité sur tous les types de sujets, les dix thématiques que BSF aborde, donc sur la question de l'alphabétisation, sur la question de la santé, sur la question de l'éducation, etc. Donc, il y a là-dedans des centaines, voire des milliers de fiches d'activité, de la même façon que sur Voyageurs du numérique, pour des acteurs type bibliothécaire, animateur, éducateur, etc. La question que nous, on se pose, qu'on n'a pas réussi à trancher aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait de l'open access tout en pouvant maîtriser notre suivi de l'impact. Alors, bien sûr, pour nos bailleurs de fonds qui veulent savoir combien de personnes ont téléchargé les fiches, etc. Et aussi pour créer des communautés autour de ça. Et en fait, on fait de l'open access, mais en même temps, et moi, ça me pose plein de sujets, personnellement, en même temps, on limite un tout petit peu l'accès parce que pour pouvoir télécharger les fiches, et vous en ferez l'expérience si vous y allez, il faut s'enregistrer sur le site. Alors, ce n'est pas grand-chose de s'enregistrer sur un site, c'est gratuit, évidemment. Néanmoins, il faut quand même créer un compte. Donc, moi, ça me pose plein de questions sur jusqu'où on va et en même temps, à quel point on est aveugle si on ne fait pas ce genre de choses. C'est-à-dire aveugle sur les gens qui téléchargent les contenus, la manière dont ensuite on peut interagir avec eux, on peut construire justement ces communautés de pratiques, etc. Donc, aujourd'hui, nous, ça nous est extrêmement utile et je pense que c'est utile à la communauté et à l'impact de nos projets de pouvoir avoir les adresses, mails de ces gens. On n'en a pas grand-chose, vous verrez. Mais simplement de pouvoir échanger avec eux. Et donc, pour moi, c'est quand même un vrai sujet et je pense qu'il y a d'autres manières de le faire, certainement, il y a plein de manières techniques de le faire qu'on n'a pas vraiment imaginées. Donc, voilà, je voulais poser ce défi ici sur la table. Peut-être que certains d'entre vous auront des idées ou des réponses. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si je me suis trop éloigné du sujet, mais en tout cas, c'était un peu un tour d'horizon des choses qui sont matière à réflexion chez nous. Merci, Jérémy. Moi, au contraire, je trouve que ça montre bien qu'on se pose tous les mêmes questions. Et c'est des questions que tout le monde vit. Une vidéo YouTube, qu'est-ce que c'est vraiment et est-ce qu'on peut y avoir accès ? C'est souvent ce que j'utilise pour des personnes qui démarrent complètement sur la thématique de la pédagogie. Quand je dis qu'aujourd'hui, on apprend des recettes très facilement sur YouTube, même un geste technique. C'est formidable, mais ça pose plein de questions. Donc, à partir de là, on peut aussi sensibiliser à la question de l'ouverture des ressources pédagogiques des personnes qui ne se sont jamais interrogées vraiment sur l'accès réel de tous et dans quel contexte. Merci beaucoup. C'était extrêmement riche. Je vois que c'est une bibliothèque qui a fait partie de l'IFLA qui est très présente et nous donne beaucoup d'informations dans le chat. Il y avait des personnes qui demandaient si c'était possible d'avoir de telles activités au Tchad ou en Côte d'Ivoire. Mais j'imagine que vous êtes déjà présents au Tchad et en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Dans des camps aussi, d'une façon générale, dans des écoles ? Oui, j'ai beaucoup parlé des camps de réfugiés, mais en réalité, en Côte d'Ivoire, on travaille beaucoup avec la technologie Cajou aujourd'hui. Donc, on a quelques projets qui démarrent. Surtout, en Côte d'Ivoire, on avait fait un truc assez génial qui était un projet qui s'appelait BSF Campus. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, vous pouvez aller voir bsfcampus.org parce qu'il y a toute une plateforme de formation, de contenu, de ressources de formation pour les bibliothécaires en Afrique de l'Ouest. Et c'était un programme de jeunes leaders sur les problématiques d'accès à l'information, à l'éducation, etc. Et certains d'entre eux ont monté des projets absolument incroyables, et notamment un projet paysan en zone rurale sur à la fois grénothèque et ressources de formation pour les fermiers, etc. Donc, en fait, cette question des ressources de formation va bien plus loin que l'éducation de base ou l'éducation universitaire, mais aussi la question de la formation tout au long de la vie. Et je dirais, comme vous l'avez dit, aussi des informateurs avertis, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de guider, et d'aider, de faire comprendre tout ce système qui est quand même bien complexe. On parle de milliers d'informations ou d'absence d'informations. Il y a une question de fiabilité et de personnes qui s'y connaissent pour aider tout le monde à avoir accès au bon contenu. Oui, d'accord. Cheyenne Peche, qui travaille pour vous sur la direction des contenus pédagogiques de Bibliothèques sans frontières, m'avait dit, comme dans les camps, c'est important que les personnes puissent avoir accès à des informations fiables, parce qu'il y a des rumeurs qui enflent. Et c'est vraiment précieux, comme ça, d'avoir des passeurs d'informations vérifiées. C'est génial. C'est quelque chose, on l'a évidemment beaucoup vu dans le cadre de la crise Covid, avec la manière... En fait, nous, c'est vraiment un signe d'évaluation de la manière dont les projets sont bien appropriés par les populations. C'est quand, en fait, on a une crise comme ça. Alors, ça s'est vraiment très, très bien passé au Bangladesh, au Burundi, un peu moins bien dans d'autres endroits, mais où les projets Ideasbox qui sont déployés se transforment tout de suite en points d'information, par exemple, sur la question de prévention des maladies du Covid, etc. Mais surtout, sont reconnus par les gens comme des lieux dans lesquels l'information qui est présentée est une information de confiance. Et c'est assez intéressant de voir, j'aurais plus les chiffres en tête, mais il y avait ces sondages aux États-Unis qui demandaient à la population américaine de noter la source en fonction des sources d'informations lesquelles ils faisaient le plus confiance. Et en fait, les bibliothèques étaient toujours en haut. Alors, ce n'était pas non plus énorme, les scores, c'était moins de 50%, mais c'était quand même au-dessus. Et les journalistes étaient hyper bas. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment, en recréant des outils de proximité, on permet à la fois, ce que vous dites très bien, c'est de dire de faire de la facilitation. Et cette facilitation, ou cette entremise, c'est un des rôles majeurs aujourd'hui des bibliothécaires. Il y avait un bibliothécaire qui m'avait dit que notre boulot, c'est de faire de l'éditorialisation de la complexité du monde. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Ça peut paraître un peu pédant, mais c'est très vrai, je pense. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une phase de fourmillement de ce contenu. Et effectivement, la plupart du temps, les gens ne se posent même pas la question de la licence parce que déjà, il faut qu'ils trouvent le contenu. Alors que peut-être qu'on devrait commencer par ça. Justement parce qu'on a une licence qui permet de faire une curation collective et collaborative de ce contenu. On peut avoir plus de certitudes. Je ne sais pas, mais voilà. Donc, cette question de la proximité et de la facilitation sont des questions absolument essentielles. Alors, merci mille fois de votre intervention. C'était pour nous ouvrir au-delà des universités. Maintenant, je vais reprendre la main pour terminer. Il nous reste exactement un quart d'heure. Et puis, je prendrai le temps de faire monter sur scène Romuald Ramon, que je remercie mille fois. Ça a été mon binôme depuis trois mois. On a organisé cette conférence ensemble. Donc, moi, je m'appelle Perrine. Je travaille à la direction de l'innovation pédagogique de l'Université d'Île. Je suis membre de ce conseil d'administration d'Open Education Global. C'est cette association qui est issue du MIT Media Lab à l'origine qui s'appelait OpenCourseWare, qui a évolué en Open Education Consortium, puis qui a pris le nom de sa conférence, qui se tient depuis 12 ans, qui aura lieu la semaine prochaine, en anglais. Alors, elle est en anglais, mais nous, quand on se réunit dans les membres du board, on couvre 22 fuseaux horaires, de Vancouver aux îles Fidji. Comme je suis la seule francophone, j'ai eu l'idée de cette conférence, mais parce que je savais qu'il y avait une forte communauté qui pratique déjà l'Open Education. et puis, dans ces temps de Covid, de distanciation sociale, eh bien, il y avait un besoin de trouver de nouveaux enseignants-chercheurs. Et Romuald, j'ai trouvé, c'est un prestataire de services externe. Donc, cette conférence est entièrement financée par l'Université d'Île. Et Romuald avait vraiment beaucoup d'atouts et de compétences pour m'aider, puisqu'on a cherché ensemble sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui pouvaient être intéressées par cette thématique de l'Open Education, plutôt à ce stade dans l'enseignement supérieur. Donc, des enseignants, chercheurs, des doctorants qui sont francophones. L'intérêt, c'est dur d'avoir un outil de conférence, de ne pouvoir voir les participants que grâce au tchat et à la liste des participants. Merci à tous d'être ici. C'est aussi une opportunité majeure de se servir enfin d'outils qui existaient, mais qu'on aurait pu nier à utiliser parce que c'était compliqué, parce qu'il faudrait toujours se voir. Alors qu'on le sait tous, on apprend énormément à distance, que ce soit par des vidéos, sur les réseaux sociaux, grâce à Internet en général. Et on se demande tous comment ça aurait été le monde en ce moment avec le Covid-19 sans Internet. Ceci dit, il y a aussi la question des licences. On l'a bien vu avec Jérémy Lachal. Et moi, j'ai fait une proposition aux états généraux du numérique de l'éducation nationale pour que le programme complet de l'éducation nationale soit aussi en libre accès, pas seulement open-end, qu'on puisse le télécharger leçon par leçon, en CM2, en 4e ou en terminale, qu'on puisse avoir le programme complet de l'éducation nationale en libre accès, facilement téléchargeable, mais aussi qu'on puisse imprimer des copies papiers accessibles à tous dans les écoles puisque tout le monde n'a pas, en effet, Internet et qu'en plus, pendant ce confinement, tous les ordinateurs étaient plutôt réquisitionnés par les parents. Et les smartphones ne sont pas toujours des outils non plus, ils sont des outils pratiques pour avoir accès à des contenus pédagogiques et à des cours écrits. Voilà, donc, on est là tous ensemble. Il y a plus de 500 inscrits uniques à l'ensemble des sessions de ces deux jours. Il faut vous dire vraiment que ce n'est pas parce que vous êtes inscrit à la conférence d'ouverture que vous êtes inscrit dans les autres sessions. Ce sont des conférences aussi, c'est innovant, c'est à la carte. Allez voir le programme, inscrivez-vous. je crois vraiment que toutes les thématiques sont couvertes par des webinaires et puis on a voulu des agoras qui sont vraiment des instances de discussion autour d'une thématique. Mais quelles licences, c'est quoi les licences créatives communes, comment les choisir, quelles sont les questions juridiques qui se posent. À chaque fois, ce sont des agoras qui vont permettre énormément d'échanges avec les intervenants, les MOOC, leur évolution, l'enseignement à distance. Il y a en tout 24 webinaires, on peut aussi se retrouver à la cuisine à l'heure du déjeuner, heure française. On a des personnes de tous les pays, donc je cite entre autres l'Égypte, l'Albanie, la Bulgarie, la Tunisie, le Sénégal, le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Algerie, la Côte d'Ivoire et encore bien d'autres. Vous allez vous signaler au fur et à mesure dans les chats, les discussions. Les sujets abordés, c'est l'intelligence artificielle, l'apprentissage immersif, comment utiliser des ressources éducatives libres dans la formation tout au long de la vie et dans des cursus labellisés des grandes écoles. L'atelier, j'en ai parlé des licences Creative Commons sur la production et la réutilisation de ressources éducatives libres en contexte africain. L'atelier pour indexer correctement parce que c'est bien beau de partager, mais si personne ne sait retrouver votre ressource, ça n'a pas d'intérêt. Donc, j'ai vraiment souhaité que les documentalistes des universités numériques thématiques françaises se mettent à votre disposition. Il y a un atelier sur la conception pédagogique et des outils de l'open source au sein des environnements numériques de travail des universités qui elles-mêmes sont souvent open source, donc c'est open tech. On a un panorama des initiatives européennes, un panorama des initiatives francophones et puis une question qui me tenait énormément à cœur, comment, quels sont les liens entre les objectifs de développement durable 2030 de l'Organisation des Nations Unies avec les ressources éducatives libres et il y en a beaucoup, on verra ça cet après-midi. Voilà, j'en oublie, il y a encore des scénarios de réutilisation des ressources éducatives libres, comment évoluent en ce moment les MOOC vers des micro-crédits, les open badges, il va y avoir grâce à cette conférence et à nos liens forts avec Caroline Béland-Ménager, avec toute la communauté des open badges ouverts, des petits outils qui reconnaissent les personnes, on va lancer une initiative, vous pourrez proposer vos idées pour reconnaître les contributeurs aux ressources éducatives libres, ceux qui savent les réutiliser, on en enverra aux participants et aux intervenants pour les remercier. Voilà, sur les réseaux sociaux, ça sera hashtag OEGFR, Open Education Global FR et je laisse la parole à Romuald que je remercie énormément pour tout le travail quotidien pendant ces derniers mois et qui va vous donner des explications très concrètes et pédagogiques comme il sait le faire. Voilà, bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend normalement ? Alors, moi, je me présente comme je l'ai déjà présenté, c'est Romu Val, je m'occupe de la communication du marketing. Là, je vais vous expliquer avec le plus de simplicité possible comment rejoindre les autres conférences et pour répondre à la question dans le chat, oui, en fait, l'ensemble des conférences dont la science d'ouverture seront disponibles en rediffusion directement depuis Lifetorm pour ceux qui sont inscrits et ensuite, ce sera en fait intégré sur une chaîne vidéo et YouTube, donc les deux et vous pouvez même vous inscrire aux conférences pour lesquelles vous ne serez pas disponible en fait, au niveau horaire, ce que je vous expliquais, comme ça, vous pourrez recevoir le replay même si vous ne pouvez pas être là à l'heure dite. Donc, en fait, je vais vous montrer tout simplement ici, hop, donc, vous allez pouvoir vous rendre sur cette page, je vais vous partager le call to action comme ça, vous allez pouvoir vous y rendre immédiatement. Donc, hop, c'est le lien pour les conférences suivantes. Donc, je ne refais pas la liste que Péril est expliqué, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. La page, vous allez voir un bouton apparaître sur votre fenêtre, vous allez pouvoir vous y rendre, ça vous ouvre à une nouvelle fenêtre de navigateur normalement. Voilà, c'est le lien pour les conférences suivantes. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien pour vous y rendre. Je vous le remets dans le chat également, comme ça, vous l'avez par deux fois. Et donc, avec ce lien, il suffit de cliquer tout simplement sur le lien des conférences qui vous intéressent en sachant qu'il y en a qui se passent en simultané. Donc, voilà, il va falloir en choisir une à la fois. Donc, en fait, il suffit de cliquer et en fait, vous allez pouvoir comme ça vous inscrire, si ce n'est déjà fait, à la conférence qui vous intéresse. Au cas où vous êtes déjà inscrit, vous avez juste à y rentrer. Vous pouvez rentrer votre mail pour vous dire j'étais inscrit avec ce mail-là et en fait, vous avez un lien d'accès si jamais vous l'avez perdu, etc. Vous cliquez sur renvoyer le lien d'accès à l'adresse mail et comme ça, vous allez pouvoir y accéder. Alors, partez pas de suite pour les intervenants. Donc, tout ce qui est intervenants, membres des équipes qui travaillent avec nous. Vous, en ce qui vous concerne, donc c'est un peu complexe parce que vous êtes nombreux, si vous voulez participer aux conférences des autres, soit il a fallu valider un mail que vous envoyez hier mais j'ai vu qu'il y en a qui n'en a eu d'autres pas, c'est pas grave, inscrisez-vous avec une autre adresse mail que votre adresse membre parce qu'en fait, sinon, c'était réservé pour le monde d'équipe et comme ça, vous pourrez accéder en fait comme simple participant ou attendre la redécision. Voilà. Et pour finir, voilà, il me reste quelques minutes, vous allez pouvoir vous rendre donc sur le site internet créé pour l'occasion. Il y a également une page Facebook et une page LinkedIn qui vont suivre. Donc, vous allez pouvoir vous rendre sur open, e-global, pardon, sur lesfrancophones.org Donc, je vais mettre également le lien dans le chat, je sais quelqu'un qui l'avait déjà partagé. Et en fait, donc déjà sur ce site, vous allez pouvoir vous abonner à l'infolettre comme ça, on va pouvoir vous tenir au courant par la suite comme ça, on est sûr qu'on aura tout le monde. Je sais que des fois, les gens ont plusieurs adresses mais voilà, comme ça, au pire, c'est pas grave, ça se croise mais c'est là-dessus que vous pourrez vous rendre si vous souhaitez recevoir des informations pour la suite en termes de ressources, etc. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire là-dessus. Ce sera plus simple pour moi pour vous renvoyer les contenus. Et très prochainement, donc le temps qu'on synthétise un peu tout, en fait, dans la partie ressources éducatives, Open Education, les premiers contenus vont en fait être ces conférences qui vont être disponibles en rediffusion et les différents liens qui vous ont été donnés et qui vous seront donnés dans les conférences sur lesquels on va travailler en fait pour les remettre en forme. Ce sera une sorte de petite bibliothèque en ligne où vous retrouverez donc les conférences, les liens qui ont été partagés pendant les conférences et par la suite, l'idée, c'est que chacun puisse y contribuer pour avoir justement une ressource partagée. Voilà, donc je vous quitte pour retourner un peu en gros en régie. Je repasse la parole à Périne et je vous souhaite donc d'excellentes conférences. Merci à tous. Merci, je crois qu'on est arrivé au bout. On laisse trois minutes pour que tout le monde puisse aller se connecter aux conférences suivantes. Donc, les conférences immédiatement, c'est des ressources éducatives libres dans des formations labellisées, l'intelligence artificielle au service des ressources éducatives libres et puis les technologies immersives et les ressources éducatives libres. Avec cette thématique intéressante, toujours, de ne pas seulement ouvrir des contenus pédagogiques, mais aussi des méthodes pour accélérer, en fait, les améliorations. Et je vous remercie tous. Bonne journée. Vous avez déjà été très nombreux ce matin et vous pourrez tout aller revoir puisque maintenant, les sessions vont être en parallèle. Au revoir et peut-être à tout à l'heure dans la cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.